... Bonjour à tous, merci d'avoir accepté cette invitation et d'être aussi nombreux pour cette matinée placée sous le signe de l'histoire. Cette matinée va se dérouler en deux temps. Premièrement, dans un premier temps, Julien Boucher va nous présenter ses travaux au cours d'une conférence sur les Justes d'Auvergne. Il va se dérouler en deux temps. Un premier temps d'environ 45 minutes d'exposé. Ensuite, il sera à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Dans un second temps, Mme Ravel vous présentera l'exposition sur les Justes qu'elle a réalisées et qu'elle met à notre disposition jusqu'au 16 décembre. Elle vous présentera brièvement, panneau par panneau, ses travaux. Ensuite, vous pourrez échanger avec elle, lui poser toutes les questions que vous souhaitez. Elle sera à votre disposition. Comme le disait Jean-Michel, cette exposition sera à la mairie de Billon jusqu'au 16 décembre. 16 décembre qui est une date importante pour notre commune. À cette occasion, Pierre-Yves va vous présenter ce qui sera fait à Billon à cette date-là. Merci, Lucille. Bonjour à tous. Donc, effectivement, on est sur un cycle de plusieurs temps forts avec cette conférence et cette exposition qui vont nous conduire jusqu'au 16 décembre. Vous le savez tous, le 16 décembre, c'est une journée importante pour tous les 10 mois, aussi pour tout le canton, puisqu'on va faire la commémoration de la rafle du 16 décembre. Et du coup, à cette occasion, c'est l'association Le FNDRP, et je vois Odette Salisse, sa présidente au premier rang, qui est un champion un peu plus loin, qui organise la cérémonie qui aura lieu le 16 décembre, le vendredi au matin. Donc, bien sûr, tout le monde est invité. On vous proposera de venir à partir de 10h15 devant la mairie avec un accompagnement musical pour commencer les cérémonies à partir de 10h30 au Square. Cette année, il y aura un temps fort, un peu différent que d'habitude, puisqu'on va faire le dévoilement d'une plaque commémorative. Il y avait depuis quelques années, quelques décennies, une plaque devant la banque chalut qui a disparu il y a un peu moins de... il y a une dizaine d'années. On ne connaît pas trop les circonstances. Mais bon, on a voulu y remédier et on a travaillé dessus avec Odette et René. Et ce sera important pour nous, voilà, de mettre sur les murs de notre commune un élément pour se souvenir, pour que les passants se souviennent et que le devoir de mémoire, c'est aussi transmettre, ça permettra d'expliquer ce qui s'est passé ce jour-là. Voilà, donc, vous serez tous bienvenus à la cérémonie. Je ne vais pas en dire plus et on va y aller pour la conférence. Monsieur le maire, messieurs, mesdames les élus, chers tous, merci de m'accueillir ce matin dans votre ville. Alors, je joue presque à domicile puisque j'habite Pont-du-Château, donc je suis un voisin. Alors, en trois quarts d'heure, comme il est prévu, je vous propose un échange en trois mouvements. Dans le premier mouvement, je vais essayer de vous présenter quelque chose de compliqué qui est tout simplement le titre de Juste parmi les nations qui est moins évident qu'on ne le pense de prime abord. Ensuite, je vous présenterai les conclusions du livre et enfin, on terminera par ce qu'on a appelé avec nos partenaires l'acte II des Justes, cette nouvelle campagne de collecte d'informations et de témoignages qui commence à porter ses fruits cette fin d'automne. Alors, tout d'abord, les Justes d'Auvergne, cela renvoie à un titre décerné par Yad Vashem, Yad Vashem qui est un organisme israélien fondé par une loi de 53 et mise en place au début des années 60 et dont le but est d'honorer les femmes et les hommes qui ont gratuitement sauvé une ou plusieurs personnes persécutées. Voilà. Donc, le titre de Juste parmi les nations tend à rendre hommage à un arc-en-ciel d'action de sauvetage qui passe par des choses très banales. Des historiens américains et des psychologues américains ont même parlé de la banalité du bien, c'est-à-dire accueillir quelqu'un, tendre la main à quelqu'un qui tend la sienne, des réflexes humanistes donc qui sont honorés par cet institut. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que... C'est bon pour l'instant. C'est que vous avez en diaporama des visages. Je tiens à vous faire voir des visages ce matin parce que cette histoire, c'est une histoire à l'échelle humaine. Moi, je suis politicien, je suis historien du politique, j'ai fait ma thèse sur la laïcité et quand j'ai, avec l'aide notamment de Mme Ravel, engagé cette recherche sur les justes, j'ai changé complètement d'univers. Faire une histoire des justes d'Auvergne, c'est faire de l'histoire sociale, c'est faire de l'histoire du quotidien et c'est rattacher un certain nombre de documents, d'archives pour reconstituer, surtout que des familles aujourd'hui nous demandent de raconter leur histoire, reconstituer, je dirais, une histoire de la Seconde Guerre mondiale. Alors vous avez sur ce diaporama cinq visages qui peuvent représenter, je dirais, cette diversité des justes. Sur les panneaux de cette belle salle, vous aurez d'autres visages. Je pense notamment à plusieurs familles d'agriculteurs qui ont sauvé dans nos départements beaucoup, des dizaines de familles juives. Alors vous avez Alice Ferrière qui est une collègue enseignante de mathématiques à Murat qui est un nom à retenir, à mon avis, puisque Alice Ferrière, c'est la première femme qui a reçu le titre de juste en France en 1964. Alors là aussi, dans notre processus mémoriel d'héroïsation, on pense qu'Alice Ferrière est une personne exceptionnelle, que de tout temps, elle était prédisposée pour agir comme cela. Si on va voir les archives, ce qui est passionnant, c'est de voir que Mme Ferrière a tâtonné, elle aussi. En 1941, elle envoie une lettre au rabbin de Clermont en lui disant « Que puis-je faire pour aider ? » Est-ce qu'il faut que je tricote des chaussettes pour un gamin ? Est-ce qu'il faut que j'organise à l'échelle de mon école ? Vous voyez ? Donc j'aimerais, ce serait peut-être le premier message de ce matin à faire passer, c'est insistant sur cette banalité du bien. Il y a certes des actions héroïques. Et vous avez la troisième photo, Roger d'Arcissac, qui est entouré par deux pasteurs du Chambon-sur-Lignon. Bien sûr, vous avez des personnages comme ceux-là qui vont organiser le sauvetage de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de Juifs persécutés. Et pas que des Juifs, au passage. Mais la plupart des Justes, 198 en Auvergne aujourd'hui, 200, sont des personnes qui, à l'échelle de leur village, ont organisé ce qu'on pourrait appeler des petits sauvetages. Alors écrire une histoire des Justes d'Auvergne, c'est aussi mettre en perspective cette population de Justes. Je vous l'ai dit, 200 Justes à peu près d'Auvergne. Il y a quelques mois, 4 nouveaux Justes à Aurillac, en liaison là aussi à une grande rafle d'Aurillac de 1944. Bien sûr, cette population de Justes d'Auvergne doit être étudiée, analysée dans un travail d'histoire par rapport aux autres, c'est-à-dire ceux qui sont notamment dans les régions limitrophes de notre ancienne région administrative. Et là, vous remarquez sur ce tableau que la région Rhône-Alpes, donc notre région aujourd'hui aussi, est une région qui compte beaucoup de Justes parmi les nations. Alors pourquoi je vous présente cette statistique ? Alors, M. le maire, vous avez fait référence aux nouveaux travaux de recherche de jeunes chercheurs et de chercheurs plus anciens. Eh bien, Rhône-Alpes vient d'avoir une thèse qui a été soutenue à Lyon 3 d'une personne, Cindy Biès, qui a montré que dans le Rhône-Alpes, il y a eu toute une organisation aussi de sauvetage menée. Alors bien sûr, cette organisation de sauvetage, elle est beaucoup plus complexe que celle de l'Auvergne. Pourquoi ? Parce que Rhône-Alpes, on est à proximité des frontières, donc on a des logiques de passage de frontières. Lyon, c'est une grande ville, à l'époque comme aujourd'hui. Donc il y a aussi, avec la vallée du Rhône et la vallée de la Saône, des logiques de migration qui ne sont pas celles de nos départements. Mais c'est pour vous dire, j'essaierai de vous le montrer ce matin, qu'en dépit de ces différences géographiques, culturelles, sociales, il y a des choses qui sont partagées, et notamment le fait, effectivement, d'organiser un sauvetage qui, en Auvergne, comme en Rhône-Alpes, commence avant ce que les historiens de la Seconde Guerre mondiale considèrent comme le basculement d'une bonne partie de la société française au bénéfice des Juifs persécutés, qui est la rave du Veldiv, de juillet 1942. Bon. Deuxième conclusion que je voudrais vous transmettre, c'est que notre région s'est à protester avant la rave du Veldiv, c'est-à-dire que les premiers sauvetages, les premières organisations de médiation pour les refuges, les traditions d'accueil qui ne datent pas de la Seconde Guerre mondiale, on sait accueillir en Auvergne, comme aujourd'hui, depuis longtemps, datent de 1941, voire de fin 1940. Donc, il faut que ça soit clair là aussi. On a une chronologie qui est spécifique. En clair, on n'est pas dans une logique de transfuge comme en 1944. Vous voyez de quoi je veux faire mention. On a une organisation des sauvetages qui est antérieure, donc, et contemporaine, bien sûr, de la rave du Veldiv. Alors, la mise en perspective, elle doit être aussi une mise en perspective nationale, la France compte 3900 justes parmi les nations. C'est le troisième pays de sauvetage à considérer ce titre, mais je finirai ma conférence en essayant de vous montrer que ce titre met au bord du chemin beaucoup de monde, en fait. Pour faire clair, déjà, un vingtième seulement des sauveteurs sont honorés aujourd'hui. Et au passage, certaines familles n'ont pas voulu recevoir ce titre. par réserve ou par diverses positions. Voilà, donc, on va passer au deuxième temps. N'hésitez pas à, si vous voulez, intervenir, on peut échanger de manière horizontale, il n'y a pas de souci. Alors, je vous ai présenté un certain nombre de conclusions dans ces diapositives. elles seront bien sûr redondantes avec celles présentées dans cette exposition qui, vous le verrez, est très dense. Première présentation sur l'âge des justes. Alors, vous le voyez, tout simplement, le juste n'est pas un jeune homme ou une personne en responsabilité. Il y a un âge, des classes d'âge qui sont relativement bien réparties. ce qu'il faut noter, c'est que la décennie de la quarantaine est très, très représentée dans cette population. En clair, c'est un indice qui montre le courage de certaines personnes qui ont des enfants, parlons simplement, qui sont en responsabilité, qui sont au centre de leur carrière professionnelle et qui, pour les métiers ou les fermiers, sont déjà depuis des dizaines d'années dans leur ferme. Et on n'aura peut-être pas le temps, mais dans l'allié, il y a plusieurs fermiers météiers qui ont été expulsés par leurs propriétaires car leurs propriétaires ont su qu'ils cachaient des juifs. Attention, là aussi, bien sûr, on pense de prime abord aux juifs persécutés, c'est évident. Ils sont menacés de mort, mais n'oublions pas que cette histoire des justes, c'est aussi une histoire des sauveteurs en creux. Et il y a eu des sauveteurs qui ont eu leur vie personnelle, professionnelle, qui, quelquefois, a été bouleversée. Donc, je pense aux métiers, je pourrais penser aussi à certains instituteurs qui ont été suspendus, voire limogés. Et je pourrais aussi penser à un certain nombre de petits commerçants des villages. Forcément, ils étaient au centre des bourgs. Alors, Billon, c'était gros, mais il y a des communes beaucoup plus petites. Je pense à Saint-Germain-Champanel. Je pense, on parlait des Sœurs-Goury tout à l'heure, dans les villages un peu plus petits. Bien sûr que le boutiquier, le petit commerçant, le quartier, il est au cœur avec l'instituteur, le curé et le maire des processus de sauvetage. Alors maintenant, si on regarde les départements, on remarque que le Cantal et l'Allier sont des départements à faible population de justes. Alors attention, souvenez-vous de ce que je vous ai dit sur les limites du titre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de sauvetage. Notez que la ville de Vichy compte des justes, plusieurs justes. Alors, je ne résiste jamais à raconter cette petite histoire. Je vois mon collègue Jean-François lors de la visite de Vichy, je leur ai raconté cela. Vous savez que le maréchal Pétain en été habitait le pavillon Sévigné au bord de l'Allier à Vichy. Ce pavillon Sévigné appartenait à une famille bourgeoise, des responsables des fédérations des protestants de France, des éclaireurs protestants de France. Et dans la maison habitée dans le pavillon Sévigné était cachée des juifs. Et ce n'est pas une anecdote. On a trois témoignages de personnes qui ont attesté que le maréchal, après avoir soupé, s'amusait plusieurs fois avec sa canne avec trois ou quatre gamines. C'était des juifs sauvés, cachés à moins de 50 mètres de sa chambre. Donc, vous voyez toute la complexité de cette histoire. Au passage, le maréchal n'a jamais demandé précisément d'où venaient ses enfants. Autre chose aussi pour la complexité de cette histoire, une histoire racontée par la famille Tixier de Pongibot, dans l'acte II, de nouveaux témoignages. Bon, un jeune homme qui était à l'école des frères de Pongibot, des frères des écoles chrétiennes, à côté du château. Bon, alors, pas ramassage comme ici, pas la rafle, mais un contrôle de l'armée allemande. Tous les garçons, vous savez, les juifs sont circoncis, cunus, entre guillemets, et le responsable de l'armée, enfin, du détachement missionné à Pongibot a bien vu qu'il y avait trois garçons qui n'étaient pas comme les autres. Il ne les a pas prises. Donc là, attention aussi à bien mettre en perspective les nazis, le nazisme, ce n'est pas les allemands. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des soldats qui hésitent. Et, même si c'est hors sujet, dans les camps, il y a des soldats, des officiers qui se suicident, qui ne peuvent pas supporter ce qui se passe aussi dans les camps. Donc, soyons, ce matin, entrons dans la complexité de cette période qui est une guerre civile. Alors, cette géographie, je reviens à ma géographie. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle en géographie un pôle, c'est-à-dire un centre de sauvetage qui est celui du Chambon-sur-Lignon. Personne n'est surpris dans cette salle. C'est le plateau de Tens. Et Yad Vashem, considérant le nombre de sauvetage de cette région, a même voulu honorer collectivement toute la population du plateau dans les années 80, ce qui augmente le nombre de justes d'Auvergne si on traite de manière quantitative cette population. quant aux professions maintenant, s'il vous plaît, eh bien, on retrouve une trentaine de pourcents d'agriculteurs. Alors là, on peut dire que c'est beaucoup ou pas beaucoup. Je vais essayer de démontrer cela. C'est beaucoup parce que c'est 3 sur 10. Mais c'est moyennement beaucoup à considérer le pourcentage d'agriculteurs dans notre pays. Le dernier recensement d'avant-guerre nous donne un nombre d'agriculteurs à peu près de 35%. Donc, en clair, Yad Vashem a voulu honorer une densité de justes agriculteurs qui correspond à celle de la population active française. Le deuxième élément, c'est que 20 justes d'Auvergne sont membres des clergés. du clergé catholique et aussi ministres protestants. Surtout les pasteurs et, on en avait parlé lors de la constitution de la statistique, aussi les femmes de pasteurs. N'oublions pas la sociabilité des femmes de pasteurs qui animent aussi au village je dirais des sauvetages. Cette part des gens d'église pour faire simple est légèrement supérieure à celle d'autres régions mais n'est pas significative. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, pour parler un peu compliqué, un sauvetage confessionnel comme dans d'autres régions à proximité de l'Éviché de Lourdes par exemple, de Tarbes où il y a tout un réseau catholique. Au passage, là aussi, deuxième complexité, il y a de l'union sacrée pendant la seconde guerre mondiale. c'est-à-dire qu'on a des directeurs d'écoles publiques parce que vous savez, ce n'est pas comme aujourd'hui, c'était encore la guerre des De France, surtout que Vichy avait abrogé toutes les lois laïques de Combes, notamment la loi de 1904 interdisant l'enseignement aux congrégations religieuses. Donc, il y a en situation de péril des collaborations entre des maires pour faire simple, communistes, socialistes et bien sûr les membres du clergé. Je pense aussi, on en parlera tout à l'heure de Suzanne Berliner qui est cachée dans le réseau catholique, mais la mairie socialiste est aussi bien sûr partenaire de ce sauvetage. Si je regarde maintenant l'année de nomination des justes d'Auvergne, bon, là, je vais passer vite, ça correspond à peu près à la chronologie nationale. pas beaucoup de nominations avant les années 80, mais attention, dans les années 70, on honore entre guillemets les grands justes, le pasteur Trocmé, les grands responsables du sauvetage, Roger d'Arcissac que vous avez vu tout à l'heure. À partir des années 80 et 90 surtout, il y a de véritables campagnes de nominations, mais pourquoi ? Parce qu'il y a du temps qui est passé, pourquoi ? Parce que les témoignages qui sont indispensables pour donner le titre, octroyer le titre de juste, eh bien, les familles juives, pour faire simple, certaines seulement, commencent à parler, commencent à attester de certains phénomènes de la guerre. Et puis ensuite, bon, les années 2000 puis les années 2010, alors on peut dire qu'il y a moins de justes nommés, mais le souci, c'est qu'il y a moins de témoins, donc les dossiers à Yad Vashem sont moins importants. Et aussi, il faut le dire, il y a une dynamique qui, pour moi, démocrate, me paraît tout à fait judicieuse, c'est qu'on est passé de la première personne du singulier au pluriel. Je m'explique. Aujourd'hui, on rend plus hommage à des villages de justes, à des communes entières, d'où la place des justes. Aujourd'hui, Yad Vashem tient moins à personnaliser le sauvetage que dans les années précédentes. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Il y a ce phénomène de collectivisation de la mémoire portée par Yad Vashem, ce qui permet d'éviter ce qu'on a vu dans nos recherches, quelquefois, des arbitrages un peu délicats. Vous regarderez le panneau de Piguet, vous comprendrez tout à l'heure le panneau numéro 7. Alors, pour conclure ce deuxième mouvement, je vous ai, de manière assez simple, je vous présente les conclusions de mon livre. tout d'abord, les justes d'Auvergne sont d'abord des femmes, 60%. Alors, vous allez me dire, bon, on s'est levé pour ça. Oui, mais sauf que cela montre un investissement qui est encore en France mal mis en valeur. Ce sont souvent des mères de famille qui hébergent, voire qui allaitent. donc, là aussi, cette histoire du quotidien qu'il faut revaloriser. Il y a beaucoup de gens de la Terre, les gens de la Terre, qu'ils soient propriétaires ou, vous l'avez compris, en faire valoir indirect, ce qui augmente quelquefois des risques. Alors, pourquoi ? C'est des évidences. Il y a des espaces pour cacher et puis, on se situe quelquefois en périphérie des axes routiers, c'est évident, même si, tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rappelez, si on reprend la... Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, remettre la géographie des Justes ? Même si, si on prend le cas du Cantal, on retrouve la route qui va au Riac, sur Serre, au Riac. Donc, relativisons aussi mes propres conclusions. Alors, troisième conclusion, je vous en ai parlé, la présence des clergés est importante. Quatrième conclusion, la précocité des engagements. Oui, l'Auvergne se lève avant la rafle du Veldiv. Et cinquième conclusion, c'est la diversité des formes de sauvetage. Alors, je vais en dire un mot, si vous pouvez mettre, s'il vous plaît, la diapo suivante. Alors, la principale forme de sauvetage des Justes d'Auvergne, comme les Justes de France, c'est l'hébergement. 167 cas sur 197 Justes. Attention, un Juste peut avoir plusieurs cas. Par exemple, Alice Ferrière est médiatrice, elle procure des soins et elle héberge. Cinq autres formes d'aide sont représentées. La médiation pour retrouver des refuges, c'est comme aujourd'hui, il y a des gens qui ne font que, entre guillemets, indiquer des noms de familles respectables où on peut cacher des Juifs. Des médiations pour passer à l'étranger, ce n'est pas à cause qu'on est loin des frontières pyrénéennes et alpines qu'il n'y a pas des réseaux de passage, notamment en Suisse, je pense à Pierre Piton qui, de Haute-Loire, part jusqu'à Grenoble où il a incarcéré quelques points. Et puis, il y a deux modes de sauvetage peu représentés, à l'image de la situation nationale, c'est ceux qui fournissent du travail, et là, il y a six cas dans les justes d'Auvergne, et ceux qui procurent des soins médicaux, mais l'acte II va peut-être pallier cette carence. Alors, pourquoi il y a peu d'entrepreneurs, peu d'artisans ? Parce que, vous l'avez compris, le juste, pour être juste, il ne faut pas avoir établi une relation matérielle avec la famille sauvée. Par exemple, si vous employez un père de famille juif dans votre Syrie, je pense à Morse dans le Cantal, où un silleur faillit être déporté à cause de ça, à cause d'une lettre de dénonciation, une personne de cette commune dit, eh bien, dans la Syrie, il y a une personne qui boite, il m'a l'air pas trop bien français, donc il faudrait que vous détachiez la gendarmerie pour aller contrôler. la personne est déportée. Et donc, ce silleur, j'en ai parlé à Yad Vashem, ce n'est pas possible de lui rendre hommage, pourquoi ? Parce qu'il employait cette personne dans sa Syrie. Deuxième exemple, la méditation, je vous en parlais pour les passages à l'étranger, Pierre Piton, mais aussi, je dirais, un couple qui naît pendant, alors ça, c'est sublime, pendant les sauvetages, Auguste Bonny et son épouse. Alors, son épouse est issue d'une famille de justes marseillais. Vous savez qu'à Marseille, il y a un grand centre de concentration dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il y a des réseaux de sauvetages, le verplan desquels sont essaimées plusieurs familles de personnes persécutées, eh bien, c'est lors d'un déplacement de Marseille à Haute-Loire qu'Auguste Bonny fait la connaissance de sa future épouse. Là aussi, vous voyez, des histoires familiales qui naissent pendant ce temps qui nous paraît aujourd'hui exceptionnel. Alors, il me reste un quart d'heure pour parler de ce qui me tient aujourd'hui très à cœur. C'est ce qu'on a appelé, c'est de la com', l'acte de déjuste. Ça veut dire quoi ? Alors, ça veut dire tout simplement une campagne de collecte de nouveaux témoignages sur les phénomènes de sauvetage des juifs dans notre région. Alors, cet acte 2 réunit l'université, bien sûr, le centre de recherche auquel j'appartiens, le centre d'histoire, espace et culture, le rectorat, puisque, notamment, après un arbitrage de Mme le recteur et de Mme Mazeron, référentes citoyenneté pour l'académie, on a décidé aussi de produire des matériaux pour les classes, pour qu'elles s'approprient cette exposition en s'en desserviatière, au lycée, notamment, pour inciter aussi les jeunes à faire leur cette histoire, vous en parliez, M. le maire, tout à l'heure, et réunis aussi, je dirais, d'autres partenaires culturels des associations mémorielles dans le but de, eh bien, compléter, en quelque sorte, la liste de ces sauveteurs. Alors, j'aimerais ce matin vous présenter, alors c'est inédit, je ne l'ai pas présenté publiquement encore, deux nouveaux témoignages, alors attention, il faut qu'on mène l'enquête, l'histoire, ça veut dire enquête en grève, donc il faut qu'on vérifie dans le bon sens du terme, il faut qu'on recoupe les informations, mais j'aimerais vous citer quatre ou cinq nouveaux témoignages qui nous montre là aussi cet arc-en-ciel. Alors, premier point sur lequel je voudrais insister, ce sont les, ce qu'on appelle dans les ouvrages les soins médicaux. Peu mis en valeur par Yad Vashem pour les justes d'Auvergne, nous avons un nouveau témoignage pour le docteur de Série, dans l'Allier, les beaux-parents du docteur Fourret de Clermont, docteur de Série qui aurait organisé tout simplement la vaccination, vous voyez, c'est une chose très simple, mais bon, quand on est dans une situation d'illégalité, ce sont ces petites choses qui permettent la survie des enfants notamment. Un autre témoignage de Jean Lelon pour sa grande-tante André Rivalier, qui sera déporté en 1944. Donc voici son témoignage que j'ai amené, authentifié. J'ai retenu par ma mère Jacqueline Lelon, décédée, que ma grande-tante André Rivalier, chef du personnel à l'Hôtel Dieu, donc là, on n'est pas à la même échelle que le docteur de Série, avait, pendant la guerre, caché et probablement sauvé une soixantaine de Juifs. En effet, étant chef du personnel celle-ci en prenant de gros risques, avait l'avantage de pouvoir organiser différents simulacres pour protéger de nombreuses personnes. Ce fut assez dépens puisqu'elle fut dénoncée à l'intérieur même de l'Hôtel Dieu, arrêtée, déportée, décédée en Allemagne le 16 mai 1945. Mon père, Clarence Lelon, décédée, écrivait dans différentes revues régionales, etc. sa soeur, Germaine Rivalier-Lucas, secrétaire du recteur de l'Académie de Clermont et son second mari, René Lucas, ont été déportés aussi. Et ce monsieur me demande, à la fin de son témoignage, est-ce à cause de la dénonciation d'André ? Alors, je voulais vous lire ça en premier pour vous montrer toute la complexité de cette règle. on a des témoignages qui arrivent des familles, mais ces familles, et il y en aura ce matin très certainement de nouveaux, ont aussi des questions. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est ça qui est magique, c'est... On n'est pas dans une logique descendante, là. C'est pas l'historien qui arrive, qui fait son speech et qui repart, voilà, le peuple est conquis. Non, pas du tout. C'est une histoire dialectique. C'est une histoire qui s'auto-écrit, vous voyez ? Alors, deuxième... deuxième... ensemble de témoignages, c'est bien sûr sur la forme majoritaire de sauvetage, vous l'avez compris, le refuge, quand on héberge quelqu'un. Alors là, j'aimerais vous faire part de deux témoignages. Un, pour une personne qui va habiter le Mont d'Or pendant la Seconde Guerre mondiale, M. Merlet, et l'autre que je viens de recevoir la semaine dernière, Denise Bayard. Alors, Daniel Merlet aménage au Mont d'Or en fin 1942. Daniel Merlet, c'est qui ? C'est un conseiller agricole à Madagascar. Vous savez, Madagascar, c'était une colonie de l'Empire français. et pour une raison de mutation, arrive en Auvergne, aménage chez Mme Fondra, venue de la gare au Mont d'Or. Et lors d'une pérégrination dans la ville, il retrouve une relation de travail qu'il avait connue en Afrique, qui s'appelle Paul Lévy, et qui se cachait dans la ville et qui s'occupait lui-même de cacher des Juifs. Alors, c'est ma cinquième, c'est mon cinquième élément de complexité que je voudrais vous transmettre ce matin. Attention, c'est pas blanc ou noir, la guerre. Il y avait des Juifs qui organisaient pour leur propre réseau des sauvetages. Et on a notamment dans les grands réseaux de sauvetage de Haute-Loire, la sixième, repliée dans le Limousin, mais aussi chez nous, des organismes, des synergies interconfessionnelles dans le cadre au passage de la République. C'est la République qui faisait le trait d'union. Et donc, il témoigne, il était jeune, je me souviens avoir laissé ma chambre et mon lit ces deux nuits-là. Cette personne, c'est le fils qui a témoigné pour son papa, ne connaît pas l'identité des personnes cachées. Donc, vous avez des sauveteurs, on a un descendant qui ne se connaisse pas, mais ce monsieur, cette famille, a voulu laisser ce témoignage. Alors, dernier point, celui de Denise Bayard. Lors d'une conférence, on en parlait tout à l'heure avec Mme Ravel, je crois, à Rion, il y a une dame, peut-être comme ce matin, qui est venue me voir. Après, on échange, c'est magique ça. Elle m'a dit, je pense que ma mère aurait un témoignage à vous donner. Cette dame, elle a 197 ans. C'est ma fille, Mlle Rougier, qui répondra à ma place car je suis trop fatiguée. Ce n'est pas elle qui a écrit, mais elle a écrit pour sa maman. Je vous donne le témoignage de cette dame qui habite aujourd'hui Ménétrole. Dans les années 40-41, maître Barjon, maire de Ménétrole, est venu demander à mon père, maître Crou et Joseph s'ils pouvaient héberger quelque temps un couple de Juifs et ses deux enfants. Évidemment, mon père a accepté. Malgré les risques, il avait trois enfants, dont moi, qui vivaient avec eux. Donc cette dame avait déjà 20 ans pendant la guerre. Mon mari est en partie faire ses 21 jours dans la cavalerie vers le lac Léman. pendant leur séjour, ils se sont rencontrés tous les quatre sur Paris et mon père voulait garder le petit qui boitait avec sa jambe cassée. En clair, son papa, donc à cette dame, a caché chez eux également une famille et a même voulu protéger l'enfant qui était handicapé. Ils n'ont pas voulu. Ils lui ont dit qu'ils préféraient rester ensemble et ils sont redescendus une semaine après tous les quatre. Et ils sont restés avec nous un peu plus d'une année. Donc vous voyez, je voulais vous donner ces nouveaux témoignages ce matin pour, et ce sera peut-être ma conclusion, vous dire que, à mon avis, mais peut-être que madame Ravel pondérera cette conclusion, en dépit du titre, au-delà du titre, le juste qu'il soit d'Auvergne ou du monde de ce que vous voulez, c'est une personne qui a un réflexe humaniste. Voilà, c'est ce que j'ai mis dans le, je ne sais plus quand, une main tendue quand quelqu'un tend la sienne. Donc là, on n'est pas dans une histoire idéologique de la guerre, même si un certain nombre d'engagements comme aujourd'hui pour les réfugiés sont justifiés quelquefois par un positionnement philosophique, un cri humaniste ou politique. Il ne faut pas évacuer la politique. Il y a des familles communistes, il y a eu des familles un peu moins gaullistes qui se sont engagées dans ces sauvetages au motif d'une protestation politique. Mais ce phénomène, cet ensemble de sauvetages pluriels qu'on a nommé des sauvetages des justes parmi la Sion, sont en fait, je dirais, des éléments d'une histoire en creux, en noir et blanc de la Seconde Guerre mondiale, ce qui nous montre au passage qu'au pire moment de notre histoire nationale, il y avait une autre France et que, quelquefois, même si la situation institutionnelle, constitutionnelle, la République est morte en 40, comme vous le savez, en juillet 1940, même si la situation institutionnelle, politique, constitutionnelle, était partie sur un autre chemin à persister cette tradition d'accueil, cette tradition d'accueil qu'on avait déjà vue lors de la guerre d'Espagne dans les années 30, cette tradition d'accueil que l'on avait vue dans certaines familles également de Haute-Loire depuis le XIXe siècle où la Haute-Loire avait comme tradition d'accueillir notamment les enfants orphelins. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette conférence et ces témoignages très émouvants. Si vous le souhaitez, on va passer la parole à la salle pour les questions. Donc, si quelqu'un veut intervenir pour poser des questions ou apporter elles-mêmes son témoignage, n'hésitez pas. Merci.